Si est-il un ouf de soulagement que vient de pousser la famille royale des Pays-Bas ? Ce mardi 3 novembre, un homme qui avait menacé la vie de la princesse Katharina Amalia a été condamné. Walter G., un ancien militaire, avait contacté la fille du roi Willem-Alexander et de la reine Maxima en janvier dernier par le biais de son compte Instagram. Je vais à la fête du roi, et je veux être photographiée avec toi, je te serrerai la main, oui jeune fille. Il n'y a pas moyen d'y échapper, ma haine pour toi grandit tout le temps, écrivait-il, persuadé de parler avec la princesse alors qu'il s'adressait à un compte fan. Dans ses messages, il expliquait vouloir attenter à sa vie lors de la fête nationale. Il avait également abordé Brent, l'une des meilleures amies de la princesse. Arrêté par la police, il a fait face au tribunal il y a quelques semaines. Walter G. a expliqué avoir débuté ses conversations après avoir bu de la bière et a assuré qu'il ne voulait pas vraiment discuter avec la princesse. Une affirmation démentie par la justice, qui a démontré qu'il avait recherché le compte de la jeune femme sur les réseaux sociaux. Le juge avait alors demandé qu'il subisse un examen psychologique approfondi. Diagnostiqué schizophrène, l'ex-militaire a été condamné par la justice ce mardi 3 novembre à une peine de trois mois de prison. Il va également devoir suivre des soins pendant plusieurs mois. Le juge a conclu que cet homme avait développé une obsession pour la famille royale des Pays-Bas depuis plusieurs années déjà, et en particulier pour la princesse Katharina Amalia. Début 2016, il a été vu dans un état confus sur le terrain de la villa Aikenhorst à Vassnar, où vivaient alors les membres de la couronne néerlandaise. Une vie polémique s'y estie donc un verdict qui va soulager la famille royale néerlandaise, inquiète pour la sécurité de la princesse, déjà au cœur d'une vive polémique. En septembre dernier, alors que les Pays-Bas ont préparé le budget de l'État pour l'année 2021, le pays a rendu public un petit détail qui fait déjà beaucoup parler. La dotation royale que recevra la princesse Katharina Amalia après son 18e anniversaire le 7 décembre est fixée à 110. 000 euros. Sur cette somme, 91. 000 euros seront réservés aux frais de fonctionnement, notamment pour ses engagements royaux, tandis que 20 000 euros reviendront directement à la fille de Maxima des Pays-Bas et le roi Willem-Alexander. Bientôt majeure, la jeune femme va également changer de statut et faire monter l'addition. En effet, la princesse Katharina Amalia devrait toucher ensuite une somme prévisionnelle de 282. 000 euros et de 1.305.000 euros pour les frais de fonctionnement liés à son statut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada